Si une pincette sale rehausse la saveur d'un plat, il faut savoir qu'elle peut aussi causer de sérieux problèmes de santé. Selon Hypertension Canada, un apport élevé en sodium représente un risque important pour la santé. Plus de 13 000 décès liés à l'hypertension ont été enregistrés en 2010, et l'on estime que 2 millions de Canadiens souffrent de la maladie, dont un grand nombre d'entre eux ignorent qu'ils s'en sont atteints. Le Dr Ernesto Shefrin, président d'Hypertension Canada, président de la Société internationale de l'hypertension et médecin-chef du département de médecine de l'Hôpital général juif de Montréal, encourage les Canadiens à prendre part à la Journée internationale de l'hypertension le 17 mai en faisant prendre leur pression artérielle et en veillant à la faire vérifier régulièrement. Quelques 90 % des Canadiens développent de l'hypertension artérielle le long de leur vie. Même si les jeunes plus âgés que 60 ans ont une tendance à développer de l'hypertension artérielle, nous voyons aussi des jeunes qui développent de la haute pression artérielle et qui ne s'en aperçoivent pas. Des mesures de pression artérielle en bas de 140 sur 90 sont normales, mais c'est autour de 120 sur 80 qu'on considère l'idéal de la pression artérielle. L'hypertension, malheureusement, augmente le risque d'attaques cardiaques et des accidents cérebrovasculaires. Alors, si vous connaissez vos chiffres et vous suivez votre pression artérielle, vous pouvez contrôler votre santé. Le Dr Sheffrin affirme aussi que pour maîtriser sa tension artérielle au jour le jour, il est essentiel d'adopter des habitudes de vie saine en commençant par réduire sa consommation de sel. Il est recommandé de limiter son apport quotidien en sodium à 2000 mg, soit 5 g de sel, mais le Canadien moyen en consomme actuellement plus de 3400 chaque jour, soit 8,6 g. La réduction de sodium fait donc partie des habitudes de vie saine à adopter. Vous pouvez prévenir et maîtriser l'hypertension. Alors, en perdant du poids, en faisant de l'exercice et suivant une diète salutaire, choisissant des mets qui incluent des fruits frais, des légumes et qui sont riches en fibres, si vous réduisez le sel et l'alcool, toutes ces mesures peuvent faire une énorme différence. Pour obtenir davantage de renseignements sur la journée internationale de l'hypertension, visitez le site hypertension.ca. Un reportage de Denis Lépine.